Et yo tout le monde les copains, c'est Angens Je vous poste une nouvelle vidéo après une semaine ou deux d'absence Vous avez été quelques-uns à me demander des nouvelles sur Twitter, sur Twitch Et ça m'a fait très plaisir Et c'est notamment parce que, vous l'entendez sûrement à ma voix, je suis malade Mais c'est aussi parce que cette semaine, j'ai passé tout mon temps à tenter ce Protoseur Duo Comme vous pouvez le voir dans la description de la vidéo Et avec ce magnifique selfie avec l'esprit de Kiddy Bomb Donc j'ai réalisé ce Duo en SRAM Roublar Ça a été à ce jour le plus dur que j'ai réalisé Je dirais presque plus dur que l'Unidas Parce qu'on avait une compo qui était compliquée Notamment parce qu'elle se basait sur beaucoup de hasards Puisque le SRAM, en étant invisible, il doit passer 3 tours sans se faire spot par 4 monstres Et donc il faut attendre une tenta sur je sais pas combien pour en avoir une potable Où on se fait pas spot et où on peut passer après le tour 5 Où évidemment ça devient un peu plus simple puisqu'on est visible Donc vous avez les stuffs en fond Ce duo était surtout exigeant pour les stuffs Il fallait avoir des stuffs irréprochables notamment sur le SRAM Qui devait absolument avoir quasiment 50% feu air 140 de tacle et presque 80 esquive PA En plus d'un rox potable Donc on a un peu galéré à lui faire un stuff qui convenait Mais au final, vous avez pu voir au début de la vidéo Qu'on a fait quelque chose qui allait largement et qui je trouve qui était très optimisé Pour la rouble c'était beaucoup plus simple Il suffisait d'avoir 1500 d'un tel Et la vita, on s'en fout, elle se faisait très peu toucher Donc pour les premiers tours, je me suis inspiré d'une vidéo Dont vous aurez le lien dans la description Qui m'a beaucoup aidé pour les 3 premiers tours en gros Mais il faut savoir que c'est un boss Et un diotage où il y a une part d'aléatoire énorme Quand on est invisible et qu'en plus on lance la roublardise sur le roublard Les mobs font un peu n'importe quoi D'une tenta sur l'autre, ils faisaient jamais la même chose Ils partaient dans tous les sens Ils avançaient, ils reculaient Enfin bon, ça a été énormément de l'improvisation Il fallait s'adapter exactement à chaque tentative différente Adapter nos mouvements, nos déplacements Pour avoir toujours quelque chose qui tenait la route Donc voilà, je remercie cette personne qui m'a donné l'exemple Mais il faut savoir qu'on a passé énormément de tentatives A construire notre propre combat Puisque chaque tour était différent Nos placements sous un vie étaient différents Pour optimiser On cherchait sous quel placement on se faisait le moins trouver Donc, quelle est la particularité de ce boss ? Et quelle est la particularité du diotage par rapport au boss normal ? Alors ce boss Sa grosse contrainte, c'est qu'il faut infliger absolument 2000 dégâts Par perso, tous les deux tours En gros Donc c'est des grosses contraintes en termes de stuff Et d'optimisation des PA On ne va pas se permettre de faire ce qu'on veut Chaque tour, on a des contraintes On doit rester invisible Mais en même temps, en étant invisible On a des choses à faire Notamment, roxer On a absolument un taux de rox minimum à effectuer Ce qui va vachement nous limiter Vous allez voir dans la seconde phase du combat Où on doit déloc tous les deux tours Ce qui prend énormément de PA Le protoseur Tente de retirer 6 PA par tour Et d'après mes estimations Il est entre 80 et 100 de retrait PA Donc c'est très très lourd pour le SRAM Vous verrez qu'il y a Enfin, vous ne verrez pas Mais il y a énormément de tentatives J'ai dû en faire environ 50 à 60 Au total Il doit y en avoir au moins 5 ou 6 Où j'aurais pu gagner Mais le SRAM se fait retirer 5 PA Et l'attentat est pourri Donc Une grosse part de hasard Puisque même si on avait Assez optimisé les esquives PA Il y avait toujours moyen de prendre Trop de retrait Et que ça pourrisse complètement le tour Donc on a dû réfléchir à des stratégies Pour déloc pour le moins de PA possible Poser des pièges répulsifs par avance Donc quel est l'intérêt du SRAM Roublar C'est que D'une part on a l'invisibilité Qui permet de survivre les 5 premiers tours Où on a 4 onstres sur le terrain Qu'on peut pas ralentir Puisqu'on a très peu de retrait PM Donc il faut arriver à survivre Les 5 premiers tours Et donc pour ça L'invisibilité fait très plaisir Et d'autre part Le fait que Le Roublar et la Roublar 10 Lui permet de traverser la map très vite Puisque vous verrez Vous avez vu qu'on attire le proto au tour 1 On le tacle 2 tours avec le SRAM Et après ça On trace très vite vers le fond de la map Donc en quelque sorte On arrive à les prendre de vitesse Ces 2 classes qui sont assez mobiles Et donc on arrive à s'en sortir Excusez moi La différence par rapport au combat normal C'est que D'une part c'est beaucoup plus exigeant Sur les stuff Puisqu'on est obligé d'avoir beaucoup plus de stats Sur les personnages Pour compenser le fait Qu'on doit utiliser des PA pour délock Avec une compo normale à 5 Ou à 4 On peut avoir un perso qui délock Un autre perso qui tape Un autre perso qui soigne Et le personnage qui tape Va compenser entre guillemets La perte de PA du haut délock Là on est 2 Et donc les PA qui sont partis dans le soin Ou dans le délock Ils peuvent pas partir dans les dégâts Et ça devient vite très compliqué De remplir le taux de 100 dégâts 1000 dégâts par tour Et par personnage Donc je vais pas vous faire un tuto Sur le protoseur Mais en gros sachez que c'est un boss Où on a le droit à absolument 0 erreur Chaque erreur C'est une tenta à recommencer Puisque Une erreur Ça réinitialise le compteur D'un monstre à 0 Et on peut pas se permettre De tenir en termes de dégâts subis Plus de tours que prévu On a prévu de le terminer en 16 tours Et on pourra pas tenir plus longtemps Donc une grosse contrainte de ce côté là Droit, aucune erreur Et ça c'est à peu près la même chose Que sur Ce donjon classique A4 A la différence Qu'on peut se permettre Des petites erreurs Des petites approximations On peut perdre un perso C'est pas très grave Donc Sur ce combat Je vous commande pas tour par tour Puisque Faut savoir que les combats Sont tous très différents Ce combat est pas un modèle Il y a eu des erreurs Vous verrez qu'en plus Le SRAM prend des dommages Au tour 3 Il se fait repérer Par le verminocule Donc c'est pas du tout Le combat parfait Mais Mais c'est un combat Mais c'est un combat Où ça passe Puisque au final On a une stratégie globale Qui nous permet D'assurer en termes de dégâts Les petites astuces Qu'on utilise globalement C'est Repousser toujours Durant les 5 premiers tours Le tabassi du viristine Un élément qui est primordial Puisque Si le tabassi Comme on est invisible Il fait un peu n'importe quoi Il transpo tout ce qu'il a apporté Et s'il transpo la viristine Il remet son compteur à 0 Donc évidemment c'est plié Donc vous verrez Qu'on préfère pousser le tabassi Vers le roublard Quitte à prendre des dégâts Avec le roublard Plutôt qu'il parte gambader Vers le viristine Sachant que Le roublard prend Assez peu de dommages Durant le combat A part au tour 11 Vous le verrez Mais globalement On avait prévu de garder Assez de points de vie Pour que ça passe Et l'autre astuce Qu'on utilise au tour 3 Et au tour 10 C'est celle qui permet De délock Grâce au roublard Avec une bombe qui détaut Puisque Le proto va être attiré Par la source des dommages Et donc Ça permet de le délock Sans devoir se mettre en ligne Et s'exposer Donc Un gros avantage du roublard Sur ce donjon Vous me direz Il faut bien qu'il ait des avantages Puisque Comme vous le verrez Dans ce diotage J'utilise pas de bombe A part pour me booster Okaboum Les bombes sont quasiment Inutilisables Sur ce donjon Puisque Ça sert à rien De faire des gros dommages Il faut faire des dommages réguliers Et Les monstres Font énormément de dommages Au corps à corps Donc Utiliser les murs de bombe Pour mettre un mob dedans C'est pas utilisable Concrètement Donc L'intérêt du roublard Dans ce donjon C'est Son rôle de placeur Très fort Avec ses sorts de placements Son roublabot Ses sorts de déplacement Avec l'entourloute Et la roublardise Et surtout Sa capacité A faire énormément de dégâts Pour 4 PA Grâce au pulsar Et donc là Vous pouvez voir Dans la vidéo Qu'on a survécu Au tour 11 Le protozaurer Va mourir Sous peu Et donc On sait que c'est gagné Puisque le verminocule Il suffira de le tacler Avec le SRAM Et il bougera jamais Donc à ce stade là On sait que c'est gagné On était arrivé Environ 3 ou 4 fois Jusqu'au tour 10 En mourant Au tour 10 Au tour 11 Sous les dégâts du protozaurer Au moment où le SRAM Relance son avis Ou alors parce qu'on faisait pas C'est dommage Qu'on n'arrivait pas à soigner assez Enfin On était presque On avait presque réussi Un grand nombre de fois Et donc on était très frustré Et à ce moment là La pression se relâche Et donc On était vraiment content Donc sur la fin Evidemment Peu d'intérêt Vous verrez qu'à partir du tour 11 C'est auto-win Donc Voilà Dites moi ce que vous avez pensé De cette vidéo Est-ce que ça vous fait plaisir De voir un peu de PVM Sur ma chaîne Sachant que je vais sûrement profiter D'être fou le feu Pour faire d'autres petits trucs sympas En fou le feu Et Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501